Coucou tout le monde, je crois que ça manque de lumière, par contre ça manque pas de chat dans la gorge, je vais me reculer, ça vous verrez mieux, voilà, vous verrez l'ensemble parce que là on est sur du gros, alors, vous risquez de voir des petites perles là absolument partout, c'est juste parce que j'ai renversé une boîte de perles, voilà, je me demandais, enfin je me demandais non, je ne me suis pas demandé assez, peut-être surtout, pourquoi j'avais mis du scotch sur ces boîtes de perles, et bien quand je l'ai poussé par mes gardes et un petit peu renversé, j'ai compris pourquoi il aurait fallu que je remette le scotch, aïe 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 aïe, en fait j'ai trié des perles pour en donner à ma voisine qui cherchait des couleurs particulières, je n'ai gardé que les dorés et les argentés parce que c'était les seuls dont je me servais, et j'ai foutu du boui-boui dans la boîte que j'ai gardée. Alors, on en était, on en était, je ne sais plus, on en était à commencer le montage du château, et je m'étais arrêtée parce qu'il fallait que j'avance un peu mes calculs, donc me voilà, il va vous falloir un compas ou un daïe dans pas longtemps, et les rouleaux de papier vissé. Alors, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait ce toit déjà. Alors, premièrement, les créneaux. Vous allez couper une feuille de, et bien je ne sais plus, je croyais que je l'avais notée quelque part. Moi, je l'ai fait en bleu parce que je vais la laisser comme ça, mais j'aurais dû la faire en papier de scrap parce que là, c'est du 160 grammes, c'est un peu limite, donc faites-la en papier de scrap, ça sera peut-être mieux. Et il faut qu'elle fasse 12, 13, 14, 16 centimètres, 16 centimètres par 16, 17, 18, 19, par 20 et demi, 16 par 20,5. Voilà. Et tout le tour, vous y faites des plis à 2 centimètres du bord. Alors, imaginez que c'est ça. Évidemment, ce n'est pas la bonne taille, mais on s'en fiche. Voilà. Vous faites des plis tout le tour à 2 centimètres du bord et vous tracez un trait à 1 centimètre au milieu, là, du pli de 2 centimètres. Vous tracez des traits tout le tour. Sur ces traits, vous allez venir faire... Donc là, on parle bien de celui qui fait 16 centimètres par 20,5. Donc, du côté qui fait 20,5, vous allez faire un premier pli à 7,5 millimètres après le pli. Et vous allez faire un pli, pas un pli, une marque. Et pareil, ici, 7,5 avant le pli. Là, vous voyez, il y a des plis. Hop, c'est les plis de 2 centimètres, ça. Donc, à 7,5 d'un pli et à 7,5 de l'autre pli. Et entre les deux, vous faites des traits tous les 1 centimètre. OK ? Sur l'autre côté, le côté qui fait 16 centimètres, vous faites votre première marque à 5 millimètres. La dernière marque, là, à 5 millimètres du pli. Le pli est là, vous le voyez. OK ? Et entre les deux, vous faites des traits tous les 1 centimètre. Une fois que vous avez fait ça, mettez l'autre côté 5 minutes parce qu'il faut que je vous explique la suite. Ensuite, vous faites 3 rectangles de 8 par 16. Et il vous en faut 3. OK ? Pareil, directement en papier de scrap ou en papier bleu. Vous leur faites des plis, là, tous les 2 centimètres, tout le tour. Vous tracez des traits tous les 1 centimètre, tout le tour. Et pour celui-ci, vous allez faire la première marque à 5 millimètres et les suivantes à 1 centimètre. Donc, le seul qui a la première marque à 7,5, c'est le côté qui est à 20,5. Pour les autres, c'est toujours 5 millimètres en premier. Donc, je vous répète, pour celui-ci qui fait 20,5 par 16, les côtés à 16, ils sont normaux. C'est-à-dire qu'ils commencent par 5 millimètres et ils continuent par 1 centimètre. Le seul qui est anormal, entre guillemets, c'est le grand côté qui est à 20,5. À cause du 1,5, il commence ici à 7,5 et il termine à 7,5 au lieu d'être à 5 millimètres. D'accord ? Mais les petits tous, ils commencent à 5 millimètres de tous les côtés. Ils sont toujours classiques, on va dire, à 5 millimètres. Donc, une fois que vous avez fait votre marque à 5 millimètres, puis tous les 1 centimètre, pour tous vos créneaux, quels qu'ils soient, vous coupez à chaque trait, là, jusqu'au trait de 1 centimètre. Tout droit. Alors, si vous n'êtes pas sûr de savoir le faire tout droit, vous mettez une marque ici et une marque là. Voilà. Et 1 sur 2, en ne commençant pas par le petit de 5 millimètres, en commençant par le premier qui est entier, vous coupez. Bon, là, je ne m'applique pas trop parce que ça, c'est un brouillon, hein, c'est des créneaux blancs, je ne vais pas les utiliser. Voilà. Ok. Dans les angles, hein, j'aurais dû vous le laisser entier, l'angle, pour que vous voyez bien. Ici, vous avez le pli de 2 centimètres. Ici, vous avez le pli de 2 centimètres, et là, vous avez le trait de 1 centimètre. Donc, là, ici, vous avez le pli. Juste avant le pli, vous avez mesuré 5 millimètres. Je n'ai pas coupé bien droit, mais on s'en fout, c'est un brouillon. Vous avez le pli de 5 millimètres. Vous en faites un autre d'à peu près 5 millimètres, mais pas plus grand. Peut-être 4 millimètres si vous voulez, mais en tout cas pas 6 millimètres. Ok. Et là, vous coupez suivant le pli. Et là, c'est l'onglet de collage. Cette espèce de botte-là, de drôle de chaussure, c'est l'onglet de collage. Ici, je ne l'ai pas fait, mais on va faire 5 millimètres ici, 5 millimètres là, et 1 centimètre au milieu. Voilà. Je le fais tout à fait au pifomètre, juste pour vous montrer. Et on recommence un petit onglet de collage de 5 millimètres et un grand onglet là de 2 centimètres. Puis, on refait 5 millimètres, 1 centimètre, 1 centimètre, etc. On refait son petit onglet. Et quand on va plier, on a là le petit onglet de 5 millimètres qui vient se mettre parfaitement sur le créneau de 5 millimètres. Et l'onglet long qui vient se mettre là en bas. Et donc, tous les onglets sont bien cachés à l'intérieur. Voilà. Donc, vous collez tout et vous obtenez ça. J'ai décidé d'y rajouter une bordure. Donc, en fait, j'ai pris une perfo de bordure. Comme ça. J'ai pris des chutes de papier. Bon, ben, j'en ai plus. J'en ai plus. Donc, vous attendez d'avoir des chutes à la limite. Ça va venir à un moment ou à un autre, les chutes. J'ai fait des bandes de... Je crois que j'ai fait 1 centimètre et demi, un truc comme ça. J'ai perforé là tout le long. J'ai mis un petit coup d'encre sur ma perfo. Je l'ai collé à ras ici. Et j'ai découpé ce qui dépassait. Voilà. Pour faire une petite déco féminine, entre guillemets, en bas des créneaux. C'est absolument pas une obligation. Et c'est absolument pas archi joli et archi génial. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligés de le faire. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, vous faites 3 petits de 8 par 16 créneaux et 1 grand de 16 par 20 et demi. Ensuite, on va faire un toit. Un premier toit qui sera entièrement doublé de papier scrap. Donc, je l'ai fait en blanc. Ce toit, il est fait comme ça. Hop. Il est ici. Je ne vais pas vous en faire 2 parce que ça serait du gaspillage de papier. Mais je vais vous montrer. Donc, un premier pli à 1 centimètre, un deuxième pli à 14, un pli à 27 et on garde tout ce qui reste. Dans l'autre sens, on tourne, on fait un pli à 2, un pli à 18 et on garde tout ce qui reste. Je vous montre les dimensions ici pour que vous ayez le temps de les noter. 1, 14, 27 et on garde tout ce qui reste. Et dans l'autre sens, 2, 18 et on garde tout ce qui reste, on garde 21. Ensuite, vous marquez vos plis et vous épointez tous les onglets de collage. Ceux-là, là, surtout ici à la pointe, vous les épointez beaucoup. C'est-à-dire que vous épointez pas comme ça, mais vous épointez, voilà, je l'exagère un peu, vous épointez mais beaucoup. Parce que sinon, ça va nous gêner. Voilà. Là, c'est le bas, il n'y a pas besoin de les pointer énormément, mais quand même un peu plus que juste 2, 3 millimètres. Un bon épointage quand même. Et ici, j'ai peur que ça ne soit pas assez, je les épointe encore un peu plus. Voilà. Je vais quand même gommer certaines mesures pour être sûre que tout à l'heure, elles ne me gênent pas. Là, ça pourrait être futé parce qu'après, ça va être compliqué de coller votre toit maintenant. Alors, qu'est-ce que je veux mettre comme papier pour le toit ? C'est une bonne question. Je m'étais mis des papiers de côté pour la première fois où je pensais faire mon calendrier avec le tuto du château fort. Et puis, j'ai dit non quand même, il n'est pas assez féminin, je veux en faire un autre qui ressemble vraiment à celui du dessin animé. Enfin, vraiment. Attention, il est très simplifié quand même. Ce n'est pas non plus la copie parfaite de celui du dessin animé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que je vais utiliser ça pour le toit. Voilà. Donc, pour le toit, si je n'avais pas enlevé mes dimensions, malin, va. Il va me falloir 16, donc 15,5 par 12,5 et donc ça, c'est le papier déco. Ce n'est pas la taille du toit. Il va nous falloir deux morceaux. Ah ben, je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas mes règles et maintenant que je les pose au mauvais endroit, je retrouve la première que j'avais posée au mauvais endroit. Il va nous falloir deux morceaux de 15,5 par 12,5. Alors. 15,5, on n'y arrivera pas dans la hauteur. Donc, on va le faire là en largeur. Et j'ai dit 12,5. Oui, 12,5. 12,5. Je ne vais pas ancrer parce que je n'ai pas beaucoup de temps et puis que ça fait des vidéos à rallonge, mais ça pourrait être joli de l'ancrer, franchement. Hop. Alors, la plupart du temps, l'odeur de cette colle ne me gêne pas. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis le nez juste dessus et j'ai respiré un grand coup au même moment sans faire exprès. Waouh ! La vache. En fait, ça aurait été joli d'ancrer tous les papiers blancs là et tous les papiers de scrap. Mais alors là, on est quand même bientôt à la mi-novembre. Je ne vais pas avoir le temps. Il faut que je le poste pour que vous, vous ayez, si possible, au moins une semaine pour le faire. Je reconnais que je m'y prends au dernier moment, mais bon, c'est le, je ne sais pas, 14e, 15e, 16e ? Je ne sais pas. Presque, 14, 15e. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Et donc, oui, les derniers arrivent un peu au dernier moment. Donc, ceux-là, vous pouvez le faire si c'est pour vos enfants à vous ou pour votre voisine, mais pas si vous devez en plus l'envoyer par la poste. Vous n'aurez peut-être pas le temps. Je suis désolée. Sinon, vous le ferez l'année prochaine. Vous aurez déjà le tuto. Vous pourrez même le commencer au mois d'août si vous avez envie. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez un papier qui fasse au moins 11,5, 12,5, 13,5. Au moins 13,5 de large. Vous faites un premier pli. Ben oui, pourquoi je n'ai pas fait un pli ? Pourquoi j'ai fait un trait ? Vous faites un pli à 1. Je ne sais pas, il y a des jours comme ça. Je me servirai de l'autre côté, évidemment, parce que sinon, il va falloir tout que je gomme et ça va m'énerver. Donc, un pli à 1. Un pli à 12,5. Et vous coupez à 13,5. Ensuite, sur le trait, sur le pli de 1. Et non, surtout pas au bord ici, bien sur le pli de 1. Ne vous trompez pas, sinon tout sera faux. Sur le pli de 1, vous faites un trait à 12 et un trait à 18. En face, pareil, sur le pli de 1, vous faites un trait à 6, puis un trait à 18. Et là, vous faites vos deux triangles. Voilà, un côté de toit et deux côtés de toit. Ok, ça c'est une chute. Pour les couper, Alors, pour les couper, il faut des ciseaux. Un jour, on va y arriver. Ici. Voilà. Et ici. Et ici. Ensuite, vous épointez l'onglet de collage. Il n'y a qu'un onglet de collage sur chaque triangle. Et ici, vous pensez bien aussi de les pointer. Vous marquez vos plis. Ça y est, il y a de nouveau plus d'un millimètre de place sur le bureau. Donc, tout s'écroule. Donc, je ne trouve plus mon matériel. Tout glisse. Je vais tout de suite vérifier, parce que vu que je ne les avais pas découpés, je n'ai pas pu vérifier, si mes triangles sont bien de la bonne dimension. Et s'ils sont de la bonne dimension, on va faire le papier déco qui va dessus. Ça a l'air de la bonne dimension. Impec. Bon, pas grave. Le papier déco. On va donc le faire de 11,5. Normalement. Et en hauteur, normalement 11. Mais des fois, je trouve qu'avec les triangles, ce n'est pas... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un endroit à 11,5 là ? Ah, que dommage. 11, il manque 2 millimètres. Bon, ça ne fait rien. On va prendre ça. Alors... Il m'en faut combien ? 11,5. 11,5 plus... 17, 17. Je vais couper 17 ici, ça me suffira. Si vous avez une chute... Voilà, comme ça, je garde ce morceau entier. Là, je vais couper à 11. C'est la hauteur. Ok ? Je couper à 11. Dans l'autre sens, cette fois-ci, il n'y a pas de pli, donc vous pouvez mettre vos marques au bord du papier, il n'y a pas de souci. Ici, je vais mettre une marque à 11,5. Et 1, 2, 3, 4, 5,75 à 16,25. Donc ici, 11,5. Et là, 16,25. Et dans l'autre sens, il me faut 5,25. 5,25. Et là, il me faut 11,5. Ce qui, au total, fait aussi 16,25. Et donc là, vous tracez. Par contre, j'ai ma mine qui est en train de m'abandonner. Est-ce qu'il y en a encore ? Ouais ! Super ! Et là, vous tracez. Vous ne pouvez faire ça que si votre papier n'a pas de sens. Si votre papier a un sens... Là, il y a un problème. On est d'accord ? On est d'accord que ce n'est pas un tri. Qu'est-ce que j'ai fait ? 5. 5,75. Odile. Odile ! La reine du calcul mental, quoi. La reine des erreurs de calcul mental. 11, c'est 5,5. Et 5,75. On est d'accord. Donc là, il faut 5,75. Est-ce que ça va suffire ? Parce que bizarrement, j'ai l'impression que mon erreur, elle est plus grande que ça. On va voir. Je n'y arrive pas. Je suis fatiguée, les filles. Je suis fatiguée, je n'y arrive pas. Ben si, c'est ça. Voilà. Et donc là, c'est bon. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que sinon, mon papier est trop petit. Sauf que là, il fait 11 et que là, il fait 11,5. Il y a un blême quelque part. Ah ben oui ! Et oui, puisque j'ai décalé celui-là. Celui-là, il n'est plus bon. Aïe, aïe, aïe. Mon papier est légèrement petit. Alors, vous savez quoi ? Je vais tricher. Donc, il ne fallait pas couper, surtout pas le couper à 17. Il fallait le couper à 17,5. C'était une bêtise. Et donc là, il faut plus 11,5. Donc, en fait, on est à ça. 5,75 plus 11,5. On serait à 17,25. Donc, il vous faut un papier de 17,25. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas déjà coupé. De toute façon, il ne faut jamais couper tant que je n'ai pas fini. Donc là, j'ai triché, en fait. J'ai gardé la bonne pente de toit. Et je sais que là, il me manque 2,5 mm de papier. Bon, ben... Ce n'est pas grave, comme il y a les créneaux. Heureusement, ça ne se verra pas du tout. Donc, pareil, si vous avez déjà coupé, ce n'est pas grave. Vous mesurez... Si vous avez, comme moi, déjà coupé votre feuille, là, et qu'elle est trop petite, ce que vous faites, c'est que vous faites ça. Vous mettez un bout de papier. Vous mesurez vos 17,25. Vous ne bougez pas et vous tracez, là, comme si vous étiez sur votre papier. Et du coup, ce petit triangle, là, manquant, sera camouflé, donc on s'en fout. Et au moins, vous ne redécoupez pas un autre bout de papier. Même pas arriver à diviser 11,5 par 2 de tête, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bien à peine d'avoir un cerveau quand il est incapable de travailler comme il faut, quoi. Alors, faites attention où est le bas et le haut. Parce qu'ils font 11 de haut et 11,5 de large, donc on peut facilement confondre à but de pif, hein. Alors, maintenant, je pense que je vais le coller en premier. Je pense. Ouais, allez. Un peu de courage. Et comme ça, on va voir tout de suite si c'est la bonne taille. Parce que rien n'est moins sûr avec moi. Voilà. Au moins, la taille était bonne. Le principe était bon, le calcul était faux. La division était fausse. Voilà. Ici, toi, tu viens là. Donc, ce n'est valable, évidemment, que si votre papier n'a pas de sens. Sinon, vous ne pourrez pas faire vos deux triangles dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, vous faites deux triangles de 11,5 par 11. Tout simplement. 11 de haut et 11,5 de base. Maintenant, vous prenez tout ça. Voilà pourquoi on les a épointés beaucoup. Parce que sinon, on ne pouvait pas... Bon, évidemment, mon toit n'est pas aussi maigrichon que ça. Mais sinon, là, on aurait pu coincer. Voilà. Je les ai quand même épointés beaucoup plus que de besoin. Mais ce n'est pas très grave. Vous mettez de la colle là. Le premier va être facile à mettre. Puisqu'on a accès à l'intérieur. Le deuxième va être un peu plus coton à mettre. Vous vous mettez là bien bord à bord. Hop. Et vous faites bien coller. Et vous mettez le deuxième. Allez, viens ici, toi. Pareil, bien bord à bord. Pourquoi ma pointe dépasse en haut ? Parce que je ne suis pas tout à fait bien mise. Voilà. Là, c'est parfait. Et vous faites bien coller. Je crois que j'ai bougé. Je vais vérifier. Ça va. Le deuxième. Ah oui, mais j'ai accès au deuxième. Je suis con, moi. C'est parce que d'habitude, ils ont un fond là, mes toits. Et donc, je n'ai pas accès au deuxième. Mais là, vu que mon toit était trop grand pour une feuille A4, il n'a pas de fond. Hop. Et vous recommencez le même cinéma. Hop. Alors, le plus malin, ça serait de le laisser un petit peu sécher avant de faire la suite des manilles. Parce que sinon, dès qu'on le touche, ça se décale. Peut-être aussi parce que j'ai mis trop de colle. Tout bêtement. Donc, ça glisse. Voilà. Oh, il est joli, le toit, comme ça, avec ce papier. Il est superbe. Très joli. Ça me plaît. Bon, on va laisser sécher deux secondes. On va faire autre chose pour l'instant. Hop, hop, hop. On avance. Voilà. Toi, tu sèches tranquillou de ton côté. On va vous souvenir de cette cale-là, pleine de vide. On va la coller ici. Je vous remontre une astuce avec cette colle-là. Avec les autres, je ne sais pas. Mais une astuce, en tout cas, pour cette colle-là. Quand on veut que ça colle rapidement, vous mettez de la colle sur vos deux côtés. Donc, pas la peine d'en mettre des kilotonnes. Mais il ne faut pas non plus, avec cette méthode, il ne faut pas non plus avoir un tout petit filet de colle. Voilà. Et vous passez votre doigt vite fait, comme ça, de partout. Ce n'est pas pour l'étaler. C'est pour la sécher, en quelque sorte. En même temps, ça l'étale. Mais c'est surtout pour la sécher. Après, votre doigt, vous pouvez ici, vous faites ça. Et après, la colle, elle s'enlève toute seule. Et vous vous dépêchez, quand vous avez les deux parties. Par contre, attention, vous ne pourrez plus bouger. Donc, ne vous trompez pas. Soyez bien en face dès le premier coup. Et là, vous vous mettez, et ça colle très rapidement, par rapport à d'habitude, où ça bouge, ça glisse. Là, c'est du très rapide. Donc, il ne faut pas se louper. Mais parfois, quand on a besoin de très rapide, c'est quand même bien pratique. Et parfois, j'oublie de l'utiliser, ma petite méthode, là. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on va coller ça en premier ou ça en premier ? On va coller ça en premier, je pense. Ouais, allez. Donc, il va falloir coller ça dans les créneaux. Du coup, on n'était peut-être pas obligé de faire les créneaux comme ça. On ne pouvait faire que des bandes. Mais bizarrement, je trouve ça plus solide comme ça. Voilà. Allez, hop. Là, vous faites attention de ne pas esquicher. Je crois que c'est du patois esquiché. C'est du provençal. Donc, écrabouillé, écrasé. Vous faites attention de ne pas écraser vos créneaux en mettant. Il faut bien que tous les créneaux soient à l'extérieur du toit. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit coincé dedans. Et vous appuyez un peu. Alors, ce n'est pas... Ce n'est pas une méthode de collage hyper géniale puisque je ne sais pas si j'appuie sur quelque chose. Mais... Et ensuite... Hop, 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 hop. Un petit coup. Ici. Je ne vais pas trop, trop le faire parce que je voudrais pouvoir glisser en cas de besoin quand même. Et vous collez vos créneaux sur votre toit. Hop là. Et on a la première partie de notre château de princesse. Hop là. Voilà la première partie du château de princesse. Maintenant, on va faire des tours. Et c'est là qu'interviennent les rouleaux de papier WC. Ce qui m'en reste encore assez pour bosser quand même. Pour vous faire une démo. Non, ça, c'est celui qui est trop petit. C'est celui qui n'est pas de la même marque, celui-là. Très bien. Donc, j'ai fait mes tours en bleu parce que je n'étais pas complètement sûre de les redécorer. Et je trouve que ça fait bien parfois quelques touches du nid par-ci, par-là pour faire ressortir le papier de scrap. Deuxième chose, le papier de scrap est du papier épais et je n'étais pas sûre d'arriver à l'enrouler vraiment bien comme il faut. Donc, voilà. Vous mettez de la colle. Alors, pas tout à fait partout puisqu'il reste à peu près un centimètre de chaque côté. Donc, vous vous arrêtez un peu avant le bord. Et il vous faut, je suis con, je suis allée trop loin, il vous faut la moitié de la feuille. Vous coupez à 14,85, ce que je n'ai pas fait et c'est une mauvaise idée de ne pas le faire. Donc, je vais le faire tout de suite si j'y arrive, si je ne mets pas de la colle de partout. Ça, c'est moins sûr. Ça, c'est une très mauvaise idée de le faire après avoir mis la colle. Voilà. Vous coupez à la moitié. Oh, quelle mauvaise idée. Faites attention si vous nettoyez votre massicote de ne pas vous couper sur la lame. Donc, vous mettez de la colle de partout. Vous pouvez mettre éventuellement un point de scotch là pour tenir vos rouleaux. Aucun rouleau n'est vraiment de la même taille. C'est de la merde, ces trucs. Est-ce que je n'aime pas travailler avec les rouleaux de papier WC ? Mais bon, je n'ai trouvé que ça pour vous simplifier le travail. Hop. Et vous roulez, et vous roulez, et vous roulez, et vous roulez. Jusqu'à arriver en face. Vous mettez bien. Là, être sûr que ça colle bien. Et vous faites bien coller. Je vais m'enlever parce que j'ai mis de la colle sur le bureau. Ah oui, oh là là ! Bon, ce n'est pas grave parce que l'arrière est camouflée, mais quand même, là, j'ai... J'ai bien bien débordé, là. Tu dirais, je ne sais pas, moi, un pipi au lit, quoi. Allez ! Il faut que ça colle, il faut que ça colle, il faut que ça colle. Pourquoi là, ça ne veut pas coller ? Parce que peut-être, il n'y a pas de colle. Ouais. Alors, en bas, je ne sais encore pas exactement comment je vais le faire, donc on va le laisser, on ne va pas le toucher pour l'instant. Allez ! Elle est pleine de traces de colle, ma tour. Ce n'est quand même pas super génial. Heureusement, toutes les traces de colle sont à l'arrière. Au sommet de la tour, vous allez faire des crans... Ah, c'était le mot que je cherchais l'autre jour en couture crantée. Eh bien, dis donc, il vient de me retomber maintenant, quoi. Avec un peu de chance, c'était il y a deux jours. C'est quand même chouette quand tu trouves le mot, mais deux jours après, quoi. Vous mettez là un peu de colle sur tous vos créneaux, vos crans, pardon. Et un peu de colle à l'intérieur du rouleau. Et vous les rabattez un par un en appuyant bien. Ouh ! Voilà. Et alors là, le bord du rouleau, il se déforme. J'aime pas ça. C'est quand même dommage parce que les rouleaux de papier toilette, c'est un truc qu'à peu près tout le monde a chez soi. Je veux dire, qui ne s'essuie pas les fesses, quoi. Et on a beau chercher des utilisations intelligentes, c'est pas toujours ça. J'ai trouvé un petit tuto, je vous montrerai, pour celles qui auraient gardé, suite à mon conseil, qui auraient gardé les rouleaux de papier toilette et qui, en fait, n'ont aucune envie de faire ce tuto. Et qui, du coup, les ont gardés pour rien. Eh bien, j'ai trouvé un petit tuto pour vous faire autre chose. Mais ça va attendre cinq minutes. C'est pas un de mes tutos, mais c'est un tuto qui n'est pas du scrapbooking et que je vais transformer en tuto de scrapbooking. Donc, il faudrait que je me souvienne du nom. Mais je l'ai noté, du nom de celle qui a fait ça. Et nous, on fera la version scrapbooking. Et en bas, en bas, on va faire pareil. Allez. On va faire pareil, ça ira plus vite. Alors, quand vous crantez, l'écran n'a pas obligatoirement besoin d'avoir la même largeur. c'est vraiment pas très grave. Voilà, ils ont juste besoin d'aller jusqu'à ras du rouleau, mais sinon, pour le reste. Voilà. Il faut essayer de ne pas déformer le rouleau parce que ça se déforme vraiment bien, ces saletés de rouleau de papier laissé. Il faudrait qu'il reste bien rond. Il y a un cylindrique, pardon. Voilà. Pour le bain, vous prenez une chute de papier. Est-ce que j'ai encore des chutes de papier ? Je n'ai plus tellement de chutes de papier. Non, je n'ai plus de chutes de papier. Bah, écoute, vous prenez une chute de papier et vous tracez donc j'y vois de mieux en mieux, moi. J'ai le stylo à quelques centimètres de moins, je ne le vois pas. Vous tracez le rond, quand je vous disais qu'ils n'étaient pas ronds, les rouleaux de papier laissés, là, on a la preuve. Vous découpez à l'intérieur du trait pour ne pas que ça dépasse. Alors, à l'intérieur du trait veut dire à ras du trait mais en enlevant le trait. Ça ne veut pas dire non plus 3 mm plus court. plus petit. Ça veut juste dire à l'intérieur du trait. Puisqu'un trait est censé avoir une épaisseur donc je ne découpe ni au milieu ni à l'extérieur, je découpe à l'intérieur du trait. Comme mon rouleau n'est pas rond, il va falloir que je retrouve où est le... même comme ça même comme ça même comme ça il est presque un peu large. Et là, comment on va faire ? Il faudrait presque le faire au pistolet à colle, mettre 4 points de pistolet à colle ici, pof ! on va voir si ça marche avec ça. ça marche très bien. C'est parfait. Vous laissez bien coller et une fois que ça sera bien bien collé, vous enlevez les petits millimètres là qui dépassent du fait que comme mon rouleau n'était pas rond, et bien la deuxième fois il n'est pas collé à l'endroit où j'ai tracé. C'est ballot mais c'est comme ça. Voilà. Donc, vous en faites 3 comme ça. Ok ? Pour l'instant, vous n'en faites que 3. Ensuite, vous allez faire ah ben si j'avais des chutes en odile. Vous allez faire un rond de 10 et demi à peu près. 10 et demi ou 11. 10,5 ou 11 centimètres de diamètre. que vous découpez. Alors, si c'est un daïe, vous irez avec le daïe mais moi, mon daïe était légèrement petit donc je me suis servi du daïe comme d'un patron. J'ai tracé autour du daïe pour que ça me rajoute quelques petits millimètres dont j'avais besoin. Voilà. Donc, du coup, je le découpe à la main et je ne sais pas ce qu'il y a. Je n'y arrive pas. Ah ben je sais, je n'étais pas à la bonne distance pour les lunettes. D'accord. Ok. Et puis, il y avait un problème de ciseaux qui cachaient la lumière. Voilà. Vous allez tracer le centre. Alors, comme je n'ai pas de compas, moi ce que je fais c'est que je me mets à un endroit là. Je me mets, voilà, par exemple, là il y a 8. Donc, je trace à 4. Je me mets à peu près en face. Ce n'est pas évident mais à peu près en face et je cherche à quel endroit il y a 8. Et je trace mon 4. Voilà. Et là maintenant je n'ai plus qu'à tracer le milieu. Hop. Et je recommence ici. Je trouve un endroit, bon par exemple là j'ai 6. C'est très bien, 6. Je fais 3. Et comme ça je trace le quart. Et après il faut que je me rappelle parce que je ne me rappelle jamais de ce que je fais. J'en coupe un. Je ne sais plus s'il ne fallait pas que j'aille jusqu'au bout. Je crois. Je crois que là il fallait que je trace jusqu'au bout. J'ai galéré hier pour trouver la forme de toit que je voulais. J'ai fait plusieurs essais et à la fin ça a terminé un peu moche. Oui c'est ça puisqu'il faut aller jusqu'au trait d'en face. Il faut aller jusqu'au trait d'en face pour coller. Voilà. Donc là maintenant vous avez vu vous tracez les 4 côtés les 4 diagonales du rond et vous en coupez une. sur un quart vous mettez de la colle sur la moitié là et là je pense que je vais me faire un petit coup de je veux que ça tienne tout de suite. Donc là je vais mettre je ne voudrais pas faire des bêtises là je vais mettre un peu de colle mais pas trop loin parce que je ne sais pas jusqu'où je dois aller. normalement il me semble que je dois aller jusqu'à la moitié et là vous venez mettre cette moitié là sur le trait d'en face voilà j'en ai plein les doigts et une fois que cette partie là est bien collée parce que moi ce qu'il y a c'est que j'ai essayé de tout coller en même temps et ce n'était pas faisable vous déroulez petit à petit et vous vous arrangez pour être toujours bien à ras du bord là et vous faites coller le reste petit à petit et là comme ça ça devrait être nickel ouais oh qu'est-ce que j'ai galéré hier pour coller alors que celui-là il a l'air d'être nickel du premier coup et là on va essayer sans écraser l'arrondi de bien faire coller alors à part la petite trace de colle ici pour le reste c'est pratiquement nickel et je suis contente de moi et c'est la bonne taille hum parfait très bien maintenant vous prenez une autre chute de papier on ne fait plus que ça alors on ne va pas se tromper on va faire un premier pli à 2 cm après il nous faut un pli à 3 cm après il nous faut un pli à 3 et demi et après il nous faut un pli à 4 et demi ou 5 on coupe à 5 très bien je vous le redis donc un pli à 2 un pli à 3 un pli à 3,5 et on coupe pas 5 hop 2 3 3 et demi 5 puis vous ne pouvez pas je peux à peine imaginer votre bonheur nous allons refaire des créneaux donc là vous ne vous embêtez pas c'est tous les centimètres par contre comme ils vont être longs ces créneaux il peut qu'on soit obligé de les mesurer des deux côtés alors je vais vous dire premièrement vous les mesurez du côté où vous avez coupé là les 5 cm voilà et deuxièmement vous le mesurez sur le pli de 3 cm enfin avant le pli de 3 cm parce que il ne faudrait pas je ne veux rien écrire là mais ici je peux écrire normalement ça ne se verra pas c'est surtout celui-là de trait en plus dont on a le plus besoin il faut le faire presque à ras du pli quand même là je suis en train de les faire un peu plus loin c'est embêtant voilà et ici on va couper jusqu'au pli de 3 cm attendez tac zim boom non non je suis con c'est jusqu'au pli de 2 cm qu'on coupe donc c'était sur les 2 cm que j'aurais dû marquer mon repère bon enfin là j'en ai deux donc ça va sauf que c'est bizarre dans ce papier bleu qui est pourtant bleu clair là je ne vois pas les plis vous savez quoi je vais marquer mon pli parce que je ne le vois pas c'est impressionnant je ne sais pas où il faut que je m'arrête voilà et vous faites des longs créneaux comme ça alors vous allez voir il y a une partie créneaux mais il y a une partie collage hop j'étais pas au bon endroit heureusement c'était sur l'onglet de collage je ne marque pas les autres plis avant vous allez voir pourquoi ils sont faciles à marquer après donc et on n'en coupe aucun on n'en enlève pas un sur deux je vais donner un léger coup de gomme pour être sûr qu'on ne voit pas mes traits en y allant délicatement pour ne pas tout arracher puisque là on n'a que des petites bandes de 1 cm ça veut dire que ce n'est pas d'une extrême solidité ensuite ou avant je vais perforer l'arc du côté à 2 cm avec une jolie perfor si vous n'avez pas utilisez peut-être un dieu de bordure et si vous n'avez rien vous n'en faites rien vous encrerez un peu ou si ça ne vous plaît pas parce que je vais vous montrer ce que ça donne et peut-être que ça ne vous plaira pas je vais donner un petit coup d'ancrage je vais y donner un léger petit coup d'ancrage petit 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 parce que cette encre elle est assez forte donc elle marque vite j'ai donné un gros coup donc ça c'est dans n'importe quel magasin boutique en ligne ou parfois les boutiques en ville mais moi je n'en ai pas et ça c'est AliExpress je crois que vous tapez éponge d'oie et ça ira très bien ou encreur d'oie un truc comme ça ici alors j'ai gommé de partout sauf là où il y avait beaucoup à gommer voilà maintenant ce pli là va se faire dans ce sens là et les autres plis se font dans l'autre sens ça demande un peu de temps de faire ça donc si ça ne vous plaît pas des masses si vous n'êtes pas patiente si on est bientôt le 1er décembre et que vous êtes pressé par le temps ne faites pas ce détail là mais bizarrement enfin bizarrement vous savez quand je fais des tutos j'ai une image dans ma tête mais c'est tout après je gribouille 2-3 plans sur un bout de papier et parfois ça ne ressemble à pas grand chose est-ce que je l'ai mon classeur mon cagier pour vous montrer voilà c'est super moche c'est vraiment très moche ce que je gribouille et des fois c'est un peu plus propre que ça et quand j'arrive je me dis ah mais merde mais j'ai oublié qu'il y a telle épaisseur qui me gêne qu'il y a ci qui ne va pas par exemple ça j'avais compté le mettre devant mais techniquement ce n'était pas possible donc ça va se retrouver sur le côté voilà il y a des choses comme ça et j'avance mais toujours avec un doute je ne sais pas si ça va être joli ou pas et puis des fois il y a un moment où enfin tout d'un coup pouf je dis ah ça y est celui-ci je sais qu'il va être joli à la fin et bien hier c'est quand j'ai fait la tour et voilà ce que ça donne et j'ai dit ça y est je sais qu'il va être joli voilà elle va être chiante à coller c'est bizarre elle a l'air presque plus petite que l'autre mais il faut qu'elle soit à peine à peine un brisou plus grande que les créneaux et quand j'ai vu ça j'ai dit ça y est cette fois-ci je sais qu'il est joli donc même si c'est la partie la plus lente et sûrement pas la plus amusante à faire essayez de la faire pour l'instant il n'y a que 3 tours à faire en vérité il y en aura 4 mais voilà c'est la partie la plus mignonnette je pense de ce tuto ensuite vous allez mettre de la colle sur le dernier bout là qui fait donc un centimètre et demi je crois vous lui mettez vous leur mettez de la colle on n'a pas besoin des 21 centimètres ça ne va pas aussi loin que ça mais je l'ai fait sur toute la longueur parce que je ne me souviens jamais quelle longueur il faut donc je vais vous le dire comme ça vous ne serez pas obligés d'en faire en trop là je vais arrêter la colle parce que je pense que j'en ai assez je vais commencer au niveau du collage là où vous mettez tout simplement le morceau d'un centimètre collé là à l'intérieur donc le 5 millimètres est posé à plat là et le morceau d'un centimètre est collé à l'intérieur et vous continuez et alors c'est un peu chiant parce que ça ne colle pas tout de suite donc il faudrait que je fasse mon truc mûche là de je vais peut-être le faire mon truc mûche de colle et du coup de doigt le coup de doigt magique voilà je vais peut-être faire le coup de doigt magique parce que c'est pénible ça ne colle pas tout de suite et on voudrait bien avancer et ça ne veut pas coller bon ben là elle est déjà sèche presque ma colle donc c'est pas la peine que je la sèche voilà et hier j'ai galéré pour faire ça et des fois je vous plains quand même quand je fais des trucs et que je dis oh les pauvres elles vont galérer autant que moi elles vont me maudire sur ce coup là voilà et vous continuez de coller voyez lorsque vous êtes arrivé à en coller un ou deux là les trois premiers disons ça va beaucoup mieux il ne faudrait juste pas qu'ils se collent entre eux parce que ça ne va pas m'aider vous voyez là ça va mieux entre le coup de noix magique et le fait que j'ai déjà collé les premières et que du coup ça se place maintenant à peu près tout seul je galère moins si jamais vous avez trop galéré et que votre colle commence à être sèche n'hésitez pas à en remettre un petit coup et là vous coupez ce qui dépasse alors je vais couper ouais là ça va aller je vais peut-être faire un créneau en double l'arrière sera cachée donc enfin cachée le bas le haut peut-être pas maintenant je vais mettre un petit point de colle là où ça se chevauche pour le refermer voilà et maintenant je vais me glisser de la colle là de partout dessous et ça je vais le coller mais pas trop en bas il faut le coller un peu en haut pour que ça fasse le ici que ça soit bien à l'horizontale est-ce que vous voyez ce que je veux dire voilà ça doit être en pente et d'ailleurs mes créneaux ne sont pas assez serrés bizarrement celui-là il m'énerve attendez celui-là il m'énerve j'aimerais bien l'enlever mais je ne vois pas comment je peux l'enlever je ne vais en enlever qu'un pas deux évidemment quand je dis ça qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe les deux s'enlèvent en fait celui-là il est vraiment en trop il m'empêche de bosser voilà très bien beaucoup mieux voilà donc celui-là vous ne le collez pas trop en bas il faut que ça ait cette forme de pente là voilà et il faut que le petit bout de 5 mm là reste bien à l'horizontale et voilà maintenant au pistolet à colle ou à la colle normale vous faites le plus à ras du bord possible et ici là à peu près à 2-3 mm du bord ouais et je vais lui faire un petit coup de doigt magique ici et alors là j'en ai mis beaucoup donc quand je sens que la colle ne pègue pas là en fait ça ne fait que l'étaler il faut qu'elle pègue pour que ça puisse faire la magie voilà ça y est là elle commence à péguer et vous alignez votre couture là sur la couture arrière de la tour vous collez tout ça et vous vérifiez que votre tour est bien droite que votre toit soit bien droit et vous attendez que ça sèche olé là il faudrait quand même arriver à s'enlever la colle au fur et à mesure pour ne pas la mettre de partout voilà est-ce qu'elle est vraiment bien droite j'aimerais autant qu'elle soit parfaitement droite et voilà votre tour donc vous en faites trois comme ça de la même hauteur de deux rouleaux je vais vous donner la hauteur approximative parce que vous n'êtes pas à quelques centimètres près quelques millimètres près on est à combien à la 19 ouais 19 centimètres de haut le les cartons 19 centimètres de haut si vous avez du rouleau de sopalin etc vous le coupez à 19 ensuite cette tour elle va être collée ici pardon alors que je ne me trompe pas c'est deux centimètres oh je trouve encore des petites perles il y en a de partout c'est une catastrophe oui c'est deux centimètres c'est ça donc ici sur le côté du toit là où il y a la cale vous allez faire deux repères à deux centimètres du bord votre largeur là est peut-être de 12,1 ou 12,2 donc vous faites quand même bien à deux centimètres du bord donc au milieu il y aura un peu plus que dix ce qui nous arrangera tout à l'heure pour autre chose j'ai fait tomber quelque chose et j'aimerais bien savoir ce que c'est avant d'y mettre le petit dessus mon doigt en mousse voilà et vous faites la même chose à l'arrière du petit calax alors pareil le petit calax il doit mesurer 12,2 ou 12,1 vous faites à deux du bord quand même vous ne faites pas à 2,1 ou à 2,2 ça normalement au milieu on a 8 pas 10 tu savais compter ou dit là et là maintenant on va mettre de la colle ici et ici on va mettre de la colle là sur le côté du calax alors je n'ai pas mesuré les 2 cm donc je ne vais mettre qu'un centimètre et demi de colle ça ira bien et je vais faire un léger petit coup de doigt un léger petit coup de doigt un léger petit coup de doigt je n'ai pas mis la colle sur l'autre bon peu importe et là vous venez coller celui-là ici le long du trait vous ne collez pas plus loin il faut presque qu'on voit un tout petit peu le trait ici et le deuxième là je n'ai pas mis de colle de l'autre côté est-ce que ça va suffire voilà bon d'accord ça ne colle pas du tout ah si ça y est c'est sûrement que je n'avais pas assez appuyé alors et là celui-là quand même je vais remettre un petit peu de colle parce qu'en mettre qu'un côté là pour ce que je veux faire n'était pas terrible je pense qu'on va faire le socle tout de suite pour consolider tout ça par en dessous parce que de toute façon il faudra le faire un moment ou un autre autant le faire maintenant donc là je n'ai pas tracé bon je vais y aller gentiment je vais mettre de la colle là pareil sur mes 2 cm ici et sur soit vous mesurez soit vous tenez un peu moins que 2 cm ici et là voilà et donc là et là et ici vous venez vous mettre alors il faudrait que je vois mes traits par contre j'espère que je suis toujours bien sous la caméra mais j'ai besoin d'un peu de lumière donc là je me mets au 2 cm et là je me mets attendez là je ne le vois pas du tout mais 2 cm c'est la noise voilà 2 cm 2 cm là et là et on appuie bien et voilà la taille finale extérieure du château on va bien coller ça il faudrait vraiment bien bien laisser coller je ne sais pas trop comment on peut faire on va essayer je vais mettre déjà un bout de papier blanc et puis on le doublera après qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie de faire ça comment j'ai envie de gérer ce truc oh c'est marrant ça fait presque 1 à 4 en fait le château fait presque à peine plus grand qu'un à 4 c'est comme Harry Potter Harry Potter il faisait même moins que le à 4 je crois donc ce que je vais faire écoutez on ne va pas s'embêter on va mettre de la colle de partout tant pis ça ne sera pas gênant pour la suite voilà ne vous embêtez pas vous mettez de la colle absolument de partout on est sûr qu'il n'y a pas un endroit où il en manquera et vous allez venir déplacer votre château douce septement ici d'un côté vous vous mettez à ras et de l'autre côté évidemment il va vous manquer un petit peu donc ici et là je suis à ras là j'ai un peu de feuilles qui dépassent et là il m'en manque un peu et là vous faites bien coller là de toute façon il y aura un papier décor qui va cacher la colle donc c'est pas un souci une fois une fois que vous pensez que c'est à peu près bien collé vous le retournez comme ça sur le côté du bâtiment là qui a des grosses cases et vous venez vous assurer que ça a bien collé de partout c'est impeccable quand ça sera bien sec au cutter ou au ciseau on viendra découper les morceaux en trop et puis quand on aura une chute de papier blanc on viendra le mettre là en bas ou on prendra ce morceau là et on le mettra ici c'est possible aussi voilà là c'est pas mal ici je peux enlever quelques tiroirs et venir appuyer là pour bien faire coller alors bon maintenant c'est trop tard mais j'étais pas bien à ras en fait il va falloir que je découpe un peu on fait le bien ça d'enlever les tiroirs et de venir appuyer d'abord parce que ça vous permet de bien appuyer ça vous permet aussi de voir si vos tiroirs ne sont pas englués dans la colle que vous venez de mettre et si vous le faites tout de suite ils sont très faciles à enlever sans que ça les abîme si vous attendez trop longtemps ils seront englués de colle définitivement voilà voilà donc si quelqu'un vous demande la taille de ce château vous dites très légèrement plus étroit qu'un à quatre et un petit peu plus long qu'un à quatre parce qu'il n'y a même pas un centimètre de moins en largeur et il y a deux et demi de moins de plus en longueur voilà donc c'est à peu près un à quatre très approximativement un à quatre aïe 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 et voilà et voilà et voilà alors oh mais on va peut-être pas les enlever les coins là ben non parce que regardez comme ils vont être bien pour mettre les tours t'es paf allez zoomaille une tour collée en deux secondes parce que j'ai pas enlevé le dessous mais c'est génial donc je remets oui si la colle veut bien couler par contre je remets un peu de colle sous ma tour je remets de la colle là parce que depuis le temps elle est sèche et je vais mettre un trait de colle comment vous montrer pas au milieu là de la largeur mais mettons un centimètre de l'angle là un centimètre de chaque côté de l'angle je vais mettre une barre de colle et je vais voir si ça me permet de coller ma tour ah oui ben j'aurais pu en mettre même au milieu alors vous pouvez mettre de la colle jusqu'au milieu là hop vous mettez le trait là dans l'angle et vous collez votre tour vous appuyez bien oh mais c'est génial je me demandais comment j'allais la coller la tour ben en fait c'est hyper facile ah oui c'est ça quand on on n'a pas quand on a juste imaginé l'ensemble et qu'on n'a pas imaginé les détails voilà et même chose ici ouh mais ça va être beau ça commence à me plaire mon dieu là je languide le finir là là si j'étais pas en vidéo j'aurais mis le turbo juste pour voir à quoi il ressemble à la fin dessous mais alors non mais attention si elle n'a pas coulé ça veut dire que là il n'y en a pas en fait et un peu ici voilà la couture là dans l'angle et hop alors les tours sont plus faciles à faire coller quand on n'a pas mis le chapeau quand on n'a pas mis le toit c'est bon à savoir ah j'ai oublié quand vous faites votre tour là si vous voulez que les créneaux se voient un peu plus je vous montre parce que j'ai fait un essai ah bah j'ai fait des essais hier sauf que mon essai a disparu non il est là voilà si vous voulez que les créneaux se voient un peu plus vous épointez un peu alors n'épointez pas trop l'onglet de collage mais là vous épointez un peu voyez un petit creux entre les deux là pour que les créneaux se voient un peu plus moi j'aime bien comme ça mais vous pouvez avoir envie qu'ils se voient un peu plus et ça donnera ça attendez je voudrais un côté qui soit joli voilà ça donnera ça hop du coup ça il va falloir que j'enlève parce que je vais avoir besoin de mon rouleau de papier WC bon on verra plus tard voilà normalement là les tout petits créneaux iront ici à ras du bord des tiroirs je n'ai pas prévu qu'ils dépassaient j'ai prévu un ras du bord parce que comme ça ce n'est pas difficile d'ouvrir les tiroirs mais pour une petite fille de 4 ans et demi bon encore elle a des petits doigts par rapport à moi voilà là il y en ira un autre et là il y en ira un autre pareil toujours là à ras du devant des tiroirs donc je vais finir les 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 dentelles pour mettre sur les autres créneaux il me faut un créneau qui n'est pas fait oups et là c'est là qu'on pourra mettre un petit peu ou des personnages ou voilà c'est là posé sur les créneaux sur les chemins de sur les passages je ne sais pas comment on appelle ça les chemins de guet ouais ça doit être un chemin de guet ça je pense qui c'est qui spécialise des châteaux forts ça doit être un chemin de guet ça voilà donc là normalement il devrait y avoir une porte il faudrait que le type il puisse passer dans la porte rentrer dans la tour ressortir de l'autre côté et aller dans l'autre chemin de guet je n'ai pas poussé le détail jusque là mais si vous voulez vous pouvez décider vous enlevez un créneau là avant de le coller vous enlevez les créneaux de ce côté là et vous faites un dessin à défaut de faire un trou vous faites un dessin dans votre tour et là vous pourrez mettre des petits personnages qui se baladent sur le chemin de guet voilà donc je vais faire tous mes chemins de guet et là vous ne vous inquiétez pas ce qui dépasse c'est fait exprès c'est pour autre chose enfin exprès disons que comme je n'ai pas voulu faire que des cases minuscules j'ai voulu caser des cases un peu plus grosses et du coup les cases un peu plus grosses dépassent mais elles vont servir à quelque chose maintenant du coup là au lieu de découper en carré il faudra découper en arrondi mais c'est pas mal hein je trouve ça pas mal du tout on va le faire de partout qu'est-ce qu'il nous reste à faire ben la grande tour ici alors la grande tour ici allons-y joyeusement comment je vais la faire parce que je veux vous mettre de l'électricité dans la grande tour donc elle fait un 12 un peu petit par 8 8 par 12 sachant que là le toit doit faire 12 par 12 mais mon creux fait 8 par 12 alors si je fais mon toit ah oui tac quitte à mettre style par exemple un velcro toc et tac et pouf ça y est en fait il faut faire toc tac et pouf et c'est bon voilà j'ai compris allez donc on a dit une tour de 12 par 12 je vais peut-être poser ça un peu au bord mais qu'est-ce qu'il est beau mais déjà là il me plaît déjà je sens qu'il va être beau ah ouais je sens qu'il va être beau un petit peu d'auto-satisfaction au milieu du travail ça rebooste alors 12 on la veut super haute ouais mais enfin super haute super haute ouais on la veut moyennement haute alors 12 donc on va faire ici un petit pli à 12 et on coupe à 13 et on recommence on fait un petit pli à 12 et on coupe à 13 dans l'autre sens hop ici un pli à un pli à 1 donc en bas là où il y a le petit pli à 12 on fait un pli à 1 en haut vous allez faire une marque à 6 aouh attendez la vache ici vous avez le croisement là de vos plis à 1 et à 12 vous allez tracer jusqu'à la pointe et ici jusqu'en bas là où il y a le pli de 1 cm facile vous l'avez peut-être déjà fait pour tout de l'arbre etc de ce côté là vous coupez de ce côté là vous marquez votre pli donc éventuellement au lieu de tracer vous auriez pu directement marquer le pli voilà maintenant à côté de ce pli vous allez vous inventer un onglet de collage d'à peu près 1 cm de large vous voyez je ne le trace même pas j'y vais petit bonheur la chance par contre ici il faut les pointer il faut les pointer assez sévèrement jusqu'à la pointe d'accord ici on est pointe ici on est pointe et ici on est pointe ah j'ai oublié de vous dire et j'ai oublié de le faire surtout vous pliez avant de couper votre onglet de collage parce que quand on arrive au bout et bien ça devient super pénible à plier donc vous le pliez avant tant qu'il y a de la largeur de papier c'est vachement plus simple à plier et après seulement vous découpez votre onglet de collage au pifomètre et chaque fois je me fais piéger je le fais trop tard vous faites la même chose sur vos 4 morceaux puis vous découpez est-ce que j'ai des chutes assez grandes ouais je pense ça devrait le faire vous découpez un morceau de 12 par 12 voilà dans lequel alors là il y a deux solutions parce que je veux vous mettre l'électricité dans le château soit vous achetez une petite guirlande électrique à 2 euros là action prenez-la peut-être avec des les légèrement plus grosses là qui ont des piles plus classiques et moins chères il est plus facile à trouver que ces piles compliquées là surtout que là j'ai l'impression qu'il y a deux piles de diamètre différents donc pour les trouver ça va être compliqué c'est bizarre ah non c'est une pile qui est du côté plus une pile qui est du côté moins bon d'accord je me disais c'est quand même louche qu'ils aient mis deux piles différentes mais je dois en avoir des petites guirlandes comme ça je regarde vite fait pour vous montrer je pense que vous savez ce que c'est quand même mais je dois en avoir ouh je dois en avoir où ? ouais j'ai dû en avoir un jour soit je m'en suis servi soit je l'ai rangé au mauvais endroit je ne la trouve pas bon là c'est pas grave je vous montre pas je suis fataliste donc cette guirlande là normalement dure très longtemps et vous aurez accès au local de pile vous n'aurez plus accès à la guirlande si jamais un jour la guirlande est morte que ce n'est pas un problème de pile vous pourrez difficilement changer la guirlande sauf dans ce cas là vous ouvrirez vous sortirez la tour vous verrez après et là tant pis vous ferez un trou dans votre tour vous sortirez la guirlande vous remettrez une guirlande neuf et vous boucherez le trou c'est pas très grave mais c'est vrai que je prévois pas de changement facile de méthode facile pour changer la guirlande je prévois une méthode facile pour changer les piles donc mettez une guirlande qui dure un peu longtemps au niveau des ampoules enfin qu'est-ce qu'on en sait combien de temps elles vont durer les ampoules je dis n'importe quoi bref attendez je remets mes trucs mûches là dans le feu de cheminée parce que comme ça il me gêne pas je sais pas si la reine des neiges ouais je pense que je vais lui mettre un ours c'est normal la reine des neiges elle doit avoir des ours et des pingouins non je crois pas d'avoir jamais vu le dessin animé en vérité voilà donc vous faites 4 4 pans de toit un morceau de 12 par 12 et on va faire la déco du toit je vais peut-être pas faire le toit de la même couleur que le précédent donc il faut encore que je dépense mon château pour trouver un autre papier qu'est-ce que je peux mettre comme autre toit est-ce que j'ai envie de mettre ça est-ce que j'ai envie de mettre ça mieux attendez c'est pas les deux mêmes j'y vois mal ou c'est pas les deux mêmes ah non celui-là il sait pas tout à fait la même couleur et celui-là il a des petits flocons et des petites étoiles alors celui-là n'a que des petits ronds on va mettre les petits flocons alors ou alors sinon je mets les gros flocons ah il y a celui-là qui est magnifique est-ce que j'en ai deux comme ça et ben non c'est ballot elle a dû me plaire donc j'en ai plus qu'une on n'est pas obligé de mettre que des flocons on peut celle-là c'est pareil c'est une des pages qui m'a tellement plu que je les ai toutes utilisées donc je ne pense pas que je peux faire la tour complète sinon je l'aurais fait comme ça attendez vous savez quoi on va voir on va bien voir si j'arrive alors si j'arrive à faire avec une seule feuille est-ce que je prends celle-là ou celle-là celle-là il n'y a pas de raison on va voir moi je dis que si on n'essaye rien hop pétard il va falloir que je redivise 11 et demi 11 et 11 22 23 normalement je devrais y arriver je dois faire les 4 dans une feuille alors hauteur il y a légèrement plus que 19 et demi on va compter 19 et demi donc on va couper à 19 voilà 19 et 19 je ne coupe pas encore parce que je veux être sûre 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 de ne pas gaspiller cette feuille qui est ma dernière sur 3 ou 4 blocs identiques je n'ai plus qu'une feuille comme ça voilà ici c'était 5,75 on ne va pas se tromper deux fois et on y ajoute 11,5 et on y ajoute 11,5 et on est bon c'est extraordinaire ici en bas on se fait 11,5 11,5 et on est bon alors regardez aïe un un deux deux et trois et quatre pens mais c'est pas beau la vie donc je voudrais être sûre que ça soit la bonne taille ça m'a l'air voilà donc ici vous faites 5,75 là vous mettez 11,5 de plus que les 5,75 et là vous remettez encore 11,5 en bas vous faites 11,5 et 23 et 23 normal voilà c'est extraordinaire qu'est-ce que je suis contente et donc vous les collez avant de faire le montage de votre tour ça sera plus simple voilà ça c'est fait j'avance j'avance et puis après je vais me mettre je vais arrêter la vidéo et je vais faire tout ce que je n'ai pas fait et après je reviens maintenant il va nous falloir une sorte de je ne sais pas ni une cale ni une boîte une tige une sorte de tige on peut appeler ça une tige donc la tige la tige elle fait 8 par 12 pas tout à fait 8 par 12 et moins de 12 de hauteur donc alors ce que je me demande c'est est-ce qu'il faut que je fasse juste 1 ou 2 mm de moins que 8 et 12 ou est-ce qu'il faut que je fasse carrément beaucoup moins et que ça ne bougera pas ça ne bougera pas puisque la tour elle est calée donc je peux carrément enlever 5 mm donc on va faire 7,5 on a dit 12 de haut on va faire on va faire plutôt en mode portrait vous allez plier à 7,5 7,5 8 et 11 20 attendez non mais là je fatigue je vous dis que je fatigue 7,8,9 19 19 vous faites un deuxième pli et vous gardez tout ce qui reste dans l'autre sens vous faites donc 12 on va mettre par exemple 11 22 23 largement donc on va faire un pli de 2 cm on va d'abord couper les 11 on va couper 11 on va plier à 11 et on va couper à 13 et on recommence on plie à 11 et on coupe à 13 je vous redonne les dimensions précises 7,5 19 et donc là 21 et dans l'autre sens on plie à 11 et on coupe à 13 et donc on en fait 2 ok lorsque vous avez fait ces 2 vous les avez pointés comme si vous vouliez faire une boîte là c'est un onglet de collage en bas ce sont des onglets de collage et j'y vois rien on fait la même chose sur la deuxième partie de la boîte j'aurais pu la faire en bleu celle-là de boîte ça aurait été peut-être plus jolie bon tant pis je la décorerai ça la consolidera allez hop c'est pas plus mal finalement vous marquez tous vos plis parce que comme elle est grande même si elle n'est pas visible il vaut mieux la consolider bon ben je ne sais pas où est l'autre plioir hop 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 je vais effacer un peu le 11 parce que j'ai peur qu'il se voit quand je mettrai le papier du corps et maintenant vous collez ces deux-là bout à bout onglet à l'extérieur ce n'est pas gênant puisqu'on va tout recouvrir pour consolider et pour faire plus joli et ici je ferme ma boîte ça aurait pu aussi faire une cachette pour un 25ème cadeau mais bon c'est la cachette des piles voilà d'accord on ne va pas s'embêter on va le faire comme ça et maintenant il faut que ça rentre là-dedans sinon c'est que je me suis trompée voilà ça rentre pire que largement c'est très bien je voulais que ça soit large et bien oh j'ai cassé là je vais peut-être mettre un point de colle pour que les créneaux ils restent à leur place ouais c'est pas bête ça si je trouve ma colle là ici une petite gouttelette de colle à chaque créneau là parce qu'ils risquent de nous d'être déchirés à chaque fois alors pas ceux de 5 mm là ils sont trop loin du toit mais les autres ils ne bougeront plus et ils ne risqueront pas d'être déchirés quand on mettra la tour voilà c'est pas mal c'est très bien c'est pas un endroit où ils vont se voir beaucoup donc ça ne nous gêne pas qu'ils soient collés peut-être même je les collerai aussi de l'autre côté voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait qu'est-ce qu'il va falloir encore faire donc moi je dois finir toutes mes tours ah ben je dois vous faire la dernière tour oui mais il faut que j'aille chercher du papier WC donc ça va être enfin des rouleaux donc ça va être le prochain épisode il faut que je fasse un créneau de plus là et puis voilà là il faudrait que je mette une gouttelette de colle en plus et ça commence à être beau oh je veux l'anguille qu'il soit fini je veux l'anguille de vous le montrer en fait voilà je vais arrêter ici j'ai besoin de faire une pose bouteille d'eau une pose pipi une pose rouleau de papier WC ça tombe bien c'est au même endroit et après je coupe là toutes mes tours je coupe mon papier qui va par-dessus les tours je le colle et je vous attends dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment on fait la tour je vais faire les petites tours rondes qui me manquent j'ai plein de choses à faire donc c'est pas sûr que la vidéo suivante soit ce soir il se peut qu'elle soit demain voilà bisous aïe pardon bye bye à bientôt à bientôt